Hey ! Yo tout le monde ! C'est Darky ! Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on se retrouve sur du Clash Mini, sur le concept de Boutique Deck Challenge Et donc aujourd'hui on se retrouve avec ce deck Donc j'ai regardé dans la boutique et nous avons le Magikarcher, la Valkyrie, le Boulist, le Garde et le Healing Ranger Donc en français je ne sais pas trop ce que c'est Ranger, je ne sais pas trop en vrai Désolé je ne pourrais pas vous traduire cela Et donc on se retrouve avec ce beau petit deck, franchement le deck a l'air plutôt joli, plutôt bon à jouer Donc en vrai à voir, on a 3 troupes pour la distance et 2 troupes pour le corps à corps Donc je préfère que ce soit 3 au corps à corps et 2 à distance Mais bon après des fois ça peut le faire Après on a la Valkyrie, Valkyrie qui n'est pas très très jouée C'est pas évident de mettre en avance son pouvoir de toucher plusieurs troupes en même temps Donc à voir, allez on se retrouve juste après la petite transition pour une game de duel Juste avant la game, je voulais faire une petite pub pour mon clan Donc le clan c'est Mini Chokela Donc si jamais vous êtes francophone et que vous recherchez un clan qui est actif N'hésitez pas à nous rejoindre, ça nous ferait extrêmement plaisir Allez c'est parti pour la game de duel Nous sommes face à Lily, il joue Monk, Monk qui est plutôt fort il me semble de ce que j'ai vu Je sais qu'à très haut niveau il peut one shot toutes les troupes du jeu Donc rien que ça, ça promet d'être un très bon héros J'allais dire une très bonne troupe encore une fois, faut que j'arrête de dire troupe franchement C'est soit mini soit héros, il n'y a pas de troupes, il n'y a pas d'autres cartes, voilà Faut vraiment que je m'habitue Bon là je vais perdre forcément le Phantom Royale au premier round je pense que normalement tu perds Franchement, c'est comme le Sheen Maiden T'as très peu de chances de gagner je pense au premier round Après à voir, ça dépend forcément Ça dépend aussi un petit peu de ce que tu joues Euh, bah ok, pas le choix, on va up Ah oui c'est vrai que j'ai passé deux étoiles, alors qu'est-ce que ça fait deux étoiles ? Plus 50% hit, ouh Ok, on va essayer comme ça Oh et non en fait on va pas le bouger C'est vrai qu'il joue Phantom Royale, mais Phantom Royale c'est chiant contre Margie Caché du coup Et ouais, contre mon deck c'est pas évident Ah il a fallu que je tombe face à un Phantom Royale Ah et ouais j'ai pas de cartes au corps à corps, il faut des cartes au corps à corps contre un Phantom Royale Et là j'en ai que deux du coup, enfin du coup une sur le terrain Euh ouais, du coup Ça va pas être évident, ça va pas être évident Il joue ce qu'il y a des gens aussi, oh là là C'est terrible ça Euh comment je vais la jouer On va essayer comme ça, tant pis Je sais pas trop comment elle a joué celle-là, face au Phantom Royale Euh, pfff, il a mis son Son Spircobling là où il fallait Oh là là Il joue Guérisseuse en plus, oh Guérisseuse qui est tellement forte aussi Si jamais vous n'avez pas vu l'épisode où je teste la Guérisseuse N'hésitez pas à aller le voir franchement L'épisode est juste incroyable, la Guérisseuse est trop trop forte en fait Mais son deck est trop fort, je tombe face à un mec là, vraiment Nul, 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 nul Germain, nul, sale nul C'est pas n'importe qui je pense, enfin Il y a pas n'importe quel deck je vais dire plutôt Bien joué Ok bon C'est comme ça, c'est le premier game Voilà, après faut pas juger mon deck Et mon deck a pas l'air si fort que ça Mais il faudrait 4 ou 5 games de duel en vrai Pour juger le deck Parce que là, bon Une game, voilà, je tombe face à un Phantom Royale Il joue bien son deck, ça se voit Donc bon Faudrait faire au moins 4 ou 5 games pour juger le deck Mais bon voilà Je suis en vidéo, je vais pas faire 3, 4, 5 games en vidéo C'est trop long Moi je préfère faire des vidéos courtes Enfin j'essaye de faire des vidéos au plus courtes Mais bon Des fois je parle un peu trop et tout Je suis obligé de faire des cuts Ou non, mais même Des fois voilà Des fois les vidéos sont un peu plus longues Que ce que j'espère Donc voilà Bref, allez Petite transition Et on se retrouve du coup Pour la game de Rumble En espérant que ça se passe un peu mieux Ok on se retrouve face à Loro Chan Qui joue Wave Master Dans l'épisode précédent Dans la précédente vidéo Je n'avais pas trouvé son nom Et donc son vrai nom c'est Wave Master Bon moi je l'appelle Aquaman C'est plus simple Ok bon J'ai joué un peu vite Mais Ah ouais Non mais j'aurais dû me mettre à droite Il joue Dart Gobelin Donc Gobelin Syrbacan en français Et Je ne vois pas souvent que ça Donc Pas si souvent que ça Donc en vrai je ne sais pas trop ce qu'il vaut Et ben on va perdre Super J'aurais mis le Boulist ici En vrai Ça serait peut-être mieux passé Mais Je ne sais pas Je Je n'étais pas assez concentré Ok ça joue Vampire Monc aussi Allez Rico je vais t'exploser Ok ça joue Ça joue Boulist aussi également On va mettre l'archi magique ici je pense Non Plutôt ici Je ne sais pas trop comment la jouer Voilà on va essayer comme ça J'espère que ça passe Parce que sinon C'est la fin de la vidéo Donc ok ça passe Il n'a pas joué D'accord il n'a pas joué Soit il est FK Soit il est confiant pour la suite Je ne sais pas Bon En tout cas ça fait nos affaires Et voilà Ça dégage Et là du coup On n'a plus le droit à l'erreur Il faut vraiment qu'on gagne Pour espérer passer en demi-finale Parce que là sinon si on perd Bah c'est tout simplement L'élimination du Du Rumble Tout simplement Allez Du coup on va tomber face à L'Eurochan peut-être Logiquement Ah non ok Charlie Ok Euh Le Boulist je ne suis pas trop fan De la mûre On va essayer comme ça Ouais Je ne sais pas si ça peut être Ah je voulais inverser La position du Boulist Avec celle de l'archer magique Euh de l'archer magique Arrête la drogue De la reine Mais Ouais non finalement C'est mieux comme ça Oh l'archer magique C'est Oh l'archer magique C'est ce qu'il a fait Oui ça passe Oh c'est chaud Et ça passe Le dé qui passe Pour l'instant Bon c'est un peu chaud Mais en vrai J'ai réussi à battre Un vampire 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 Qui est pour moi Ma bête noire Franchement Il est juste trop fort J'ai hâte de le tester Franchement Dès que je l'ai Nouveau 5 Je pense que je le testerai En vidéo Mais pour l'instant Je n'ai aucun héros Nouveau 5 Qui mise à part Évidemment L'arrête Des archers Et on est face Au manque Du coup Ok One touchman Moi je l'appelle Du coup Vu qu'il peut one shot Toutes les trous Quand il est niveau 8 je crois Le boost là Franchement Ça me donne Très très Envie Je Je ne sais pas Ce que vous en pensez Moi je veux ça Comme ça J'ai eu le temps J'ai eu le temps Non j'ai pas eu le temps Ah non Dommage Archie magique J'ai mal mis J'ai du maître Ici Plus de l'arène Ah il joue Guérisseuse C'est loose Je pense Ouais Non mais je vous dis Guérisseuse Deux étoiles En plus Oh la la Plus le Illigranger What Il joue Deux trucs Pour une Il m'a détruit Bravo Valeria M'a détruit Bien joué Guérisseuse Je vous l'ai dit Franchement Guérisseuse C'est trop trop fort J'ai fait un test De cette carte En vidéo Et Sincèrement Ça marche Vraiment Du tonner Comme vous dit J'avais testé Ce deck En vidéo Avec Guérisseuse Avec Guérisseuse Franchement Elle m'a étonné En fait Je m'attendais Qu'elle soit forte Mais Peut-être pas autant En vrai Je l'adore Elle est juste Trop forte C'est pas si dur Que ça à jouer En plus Donc voilà Bref Du coup Pas grand chose A dire Sur ce deck Ce deck Si évidemment En vrai Je me suis fait détruire Donc Pas grand chose À vous dire Après Les mecs en face Ils sont plutôt bons Plus je Plus les vidéos passent Plus je monte au trophée Donc plus les mecs en face Sont durs à battre C'est aussi ça Qu'il faut se dire Donc voilà Bref J'ai gagné deux trophées Pour vous dire En tout cas Le deck Est pas si faux Que ça Mais bon En vrai Je m'attendais Quand je vois la Valkyrie Et le Bulliste Dans mon deck Bon Après Valkyrie Bulliste Et Link Ranger Dans mon deck Tu peux pas vraiment T'attendre À grand chose Il n'y a même pas De PK Il n'y a pas De gros tank Donc en soi C'est compliqué Quand même De faire des bons moves Et des belles games Avec ce deck Donc non Bref En tout cas Nous On va se laisser ici N'oubliez pas Le petit pouce bleu Si jamais La vidéo vous a plu N'hésitez pas également A vous abonner Et à laisser Pourquoi pas Un commentaire Ça me ferait Vraiment Beaucoup plaisir Donc voilà Bref Moi je vais vous laisser ici On se retrouve Très bientôt Dans une prochaine vidéo D'ici là Portez vous bien Et n'oubliez pas Gardez le smile